... Le mois de septembre a apporté la hausse de la volatilité au marché d'échange, donc voyons ce qui a secoué les marchés ce mardi. Je m'appelle Imogen Khomri. Le Kivi UR a connu une tendance baissière pendant la plupart de la journée et la perte se dresse 0,45% dans le rouge. Et c'est le moment de la journée. Les ventes des usines du Canada ont bondi de 2,5% en juillet et le UR est au sommet du tableau des gagnants et des perdants. Le Suissier a progressé par rapport à l'euro et la perte s'est approchée de la ligne rouge de la Banque Nationale Suisse de 1,20. Mais une partie de gains a été annulée. La devise « Refuge le Yen » japonais s'établit presque au même niveau avec la devise des matières premières, le ZI et le billet vert, comme le FEMC commence sa réunion de la politique monétaire qui va durer deux jours. La livre Sterling a connu une pression avant le référendum en Écosse et la devise à réunion encore en coup dure, comme l'inflation du Royaume-Uni s'est ralentie en août. Le KIVI est de loin le majeur le plus baissier et il s'établit 0,21% plus bas que le ZI voisin. Et avant de finir ce rapport, je t'en ai un coup d'œil aux intervalles plus importants. L'euro aussi montre la plus grande hausse de la semaine et se dresse 3,72% dans le vert. Le 6 dollars mêlent le classement baissier, ayant chuté de 3,65%. Le dollar YEM a gagné le plus au cours du mois, ayant bondi de 4,69%. Le KIVI dollar est la paire la plus baissière et se dresse 3,59% dans le rouge. C'est tout pour Moores & Shakers de mardi. Nous allons revenir demain avec notre prochain rapport. Mais pour le moment, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada